bon ben bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo que j'ai tourné il y a déjà un petit peu de temps j'ai essayé de faire un coloriage en direct dans le livre twilight garden de maria troll là je vous montre un petit peu le livre là bon moi j'aime bien chez j'avais pas du tout avant il a franchement j'aime bien donc voilà ces jeux comme j'ai dit j'aime bien faire les deux pages en même temps donc je me suis dit que j'allais attaquer l'arbre qui est juste à côté voilà celui là alors j'ai utilisé une palette d'aquarelles que j'ai dû commander sur aliexpress mais je mettrai je mettrai tous les liens comme ça vous aurez vous aurez les liens donc là je coloris à l'aquarelle j'essaye de faire le contour j'essaye je fais le contour malheureusement il va m'arriver un petit souci en fait ce papier qui est très épais n'est pas vraiment fait pour l'aquarelle bon c'est un dessin c'est un dessin c'est simple à colorier c'est pas trop dur en plus j'ai comme je m'inspire du premier dessin que j'ai fait parce que j'aime bien faire un ensemble donc il n'y a pas trop de souci par contre je me rappelais plus trop de la palette que j'avais utilisé en aquarelle je crois pas que ça soit celle là là mais c'est pas très grave j'en ai plusieurs des palettes riant elles sont pas très chères et franchement j'aime beaucoup ne serait ce que le packaging des boîtes violet rose turquoise je dis pas que j'achète pour les boîtes mais presque moi je ferai peut-être une petite vidéo sur toutes mes palettes d'aquarelles dont ma première qui date de chez sénelier quand j'ai quand j'étais au beaux-arts c'est juste à côté je m'étais acheté la première palette d'aquarelles que j'ai jamais vraiment s'utiliser j'étais hyper mauvaise en en aquarelles hélas on dirait presque c'est de la gouache donc de l'aquarelle je trouve que c'est plus couvrant et est plus contrasté plus plus coloré que les vieilles aquarelles que j'avais donc voilà j'aime même pas déballer tous les c'est une palette aliexpress et c'est vraiment pas cher et ça fait vraiment le travail quoi elles sont en plus elles sont jolies celle-là elle est mauve alors je retrouverai à toute façon je retrouverai les liens donc ça c'est toujours ma petite ma petite je sais pas comment ça s'appelle pour mettre mes couleurs de d'aquarelles dessus et faire mes mélanges c'est vraiment très pratique c'est mieux qu'une fois alors voilà ça c'est un spectrum c'est un feutre spectrum déjà il est il n'est pas vraiment doré mais c'est un peu pailleté et ça je vais avoir voilà vous allez voir un petit peu donc je l'ai utilisé je l'avais déjà utilisé pour une autre vidéo et ça ne m'avait pas fait le même problème mais c'était sur un autre livre donc là j'ai testé pas mal de de marqueurs or et puis c'était pas vraiment un or que je voulais je voulais un peu vert en fait ça c'est des tambours je crois là j'ai toute la palette d'aquarelles bon bref je je vais reprendre et je vais voilà on le voit bien là le celui de gauche a mis beaucoup trop d'eau malheureusement ce qu'on va dire que ça va gâcher mon dessin mon plaisir aussi parce que j'aime pas quand ça transperce et là je vais vous montrer ça a transpercé bien quoi là je vais m'utiliser un donc là je continue là mais je probablement je vous montrerai je sais pas quand comment ça a transpercé donc je continue toujours avec eux voilà ça se voit ça c'est heureusement que c'est sur les feuilles d'ailleurs à deux endroits donc ça c'est feutre spectrum voilà c'est ça c'est pas vraiment fait pour le sud en dessous je crois qu'a transpercé c'est pas fait pour pour du papier comme qui est un petit peu buvard en fait le papier de délit de maria troll c'est un petit peu petit côté buvard d'ailleurs on voit ça gaud ça gondole énormément donc là j'avais mis beaucoup trop d'eau donc c'est pas vraiment à conseiller ça ça très vite imbibé on voit l'écriture même du dessin d'en dessous quand c'était mouillé c'est marrant pas c'est marrant c'est pas marrant du tout parce que moi ça m'a gâché du coup j'avais presque plus envie de terminer tellement j'aime pas ça quoi mais bon j'étais partie pour le faire donc je j'avais continué une fois qu'on était un qu'on a démarré on démarre n'est pas mais j'ai fait peut-être beaucoup trop d'aquarelles sur ce sur ce coloriage là en plus ça on peut pas dire que ça se mélangeait bien je même le jaune mais il a il s'est pas mélangé ou ouvert j'ai passé du haut papier c'est pas dû aux aquarelles parce que j'en avais déjà fait je pense que c'est du haut papier en fait et c'est très curieux parce que je pense je me suis certes déjà des spectrums même pour le dessin d'à côté quand j'ai fait les petites branches j'ai peut-être déjà trop mouillé le papier je pense mais bon je poursuis je poursuis ça c'est ma petite palette que j'ai acheté je crois que c'est rembente c'est là je pense que je l'ai acheté sur amazon sans certitude je l'ai peut-être acheté aussi sur aliexpress il faut que je recherche de toute façon je mettrai tous les liens de mon matériel comme d'habitude donc voilà mon petit chat qui bouge pas beaucoup parce que là c'est un accéléré franchement il est il est tranquille quoi alors il m'aide toujours beaucoup dans mes dessins c'est un chat qui participe beaucoup à notre vie c'est mignon alors après j'ai utilisé les polychromos de chez faber castell je crois c'est ça j'ai une petite boîte de polychromos j'ai pas et j'ai pas une très grosse boîte je crois même que c'est les crayons de ma fille en fait que j'avais récupéré je l'avais acheté quand elle était au collège il me semble et comme elle ne s'en sert pas ne fait pas de coloriage ni de dessin pour le moment après peut-être qu'elle le fera et ben je vais récupérer c'est les polychromos donc ça c'est pas une boîte que j'avais acheté pour le coloriage je l'avais déjà depuis quelques temps et c'est une petite boîte j'ai pas toutes les teintes c'est des bons crayons franchement ce sont de bons crayons les polychromos ces premiers crayons je crois que avec lesquels j'ai colorié un peu plus sérieusement à ceux que j'aimais bien utilisé que j'avais déjà que je possédais déjà bien avant de commencer à faire du coloriage on cache un petit peu les ombrages autour des branches j'utilise les mêmes coloris que sur la page précédente mais bon je suis pas hyper satisfait de ce coloriage là c'est surtout du fait que je pense j'ai transversé dès le départ ça ça m'a ça m'a gâché mon plaisir on va dire d'ailleurs il va falloir que je colorie cette page dans dessous quoi je peux pas la laisser comme ça bon il n'est pas terrible terrible mais bon voilà il a le mérite d'être fait et de tenir compagnie à son voisin à côté alors évidemment je taille toujours un peu mes crayons en pointe j'aime pas avoir des crayons ils sont pas bien taillés en même temps le petit à crayons la le tinga n'aille pas vraiment en pointe mais il n'use pas les crayons et ça c'est quand même bien donc j'ai colorié les petits chats je me sais voir en roue et blanc voilà je commence un petit peu en avoir assez je me dis il faut que je termine ce dessin en même temps je n'ai jamais terminé vraiment un dessin je pense toujours qu'il y a des choses qui vont pas mais bon voilà je vous montre et ben je vous dis je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo je pense que ça sera plutôt du jeu mais on ne sait jamais voilà salut salut ciao